bonjour et bienvenue dans ce tuto sur minecraft le premier tuto minecraft et ça va être sur les machines électriques alors dans les machines électriques on a trois types de machines on fait slash et qu'on va en énergie et électricité on va trouver trois types d'objets des objets utilitaires qui vont permettre de construire le réseau des générateurs qui vont permettre la production d'énergie et des machines qui vont permettre de réaliser des actions et qui vont consommer de l'énergie alors les générateurs on va regarder on a plein de générateurs qui sont proposés donc on a le générateur solaire et qui marche avec du magnésium avec au réacteur avec plantes on a un générateur qui marche carrément étoile d'une estère avec nucléaire qu'on peut fabriquer et puis il y en a qui est plus simple marche avec des sauts de lave qui marche avec charbon clairement mon préféré c'est le solaire parce que le solaire en fait il marche sans en combustible il marche que quand il fait jour pour ceux qui sont fabricables facilement mais il marche sans combustible hyper intéressant pour automatique ensuite on a la chine les machines elles elles vont donner l'énergie on a deux types de machines des machines qui en fait sont les versions électriques la chine de base et on a les machines stone ou et four ou des compresseurs et dans les énergies et qu'on va retrouver la version électrique de ces machines électriques il y a le crucible c'est celui qui fabrique de la lave si on lui met de la pierre et des seaux de lave il va fabriquer fabriquer des et des seaux vides il va fabriquer des seaux de lave on a plein de machines comme ça puis surtout on a d'autres machines qui font des fonctions nouvelles donc par exemple on a des qui vont assembler collèmées ou assemblées d'écouteurs carrément donc celles là sont très compliquées à faire on a d'autres machines qui font des trucs comme transformer du pétrole en essence qui répare les objets on a plein de fonctionnalités il faut regarder alors une machine elle consomme une certaine quantité d'énergie par exemple la presse là elle somme 20 joules par seconde donc toutes les machines à chaque fois il y a une consommation les générateurs au contraire eux ils produisent une certaine quantité d'énergie exemple combustion réacteur il produit 24 joules secondes energizer solar generator qui est le plus puissant fabrique 256 joules secondes celui que vous allez fabriquer au début il en fabrique produit 4 joules et ensuite on a le buffer c'est va être c'est là le tampon l'énergie qui va être capable d'accumuler et de libérer même une fois qu'il aura plus de combustible ok alors maintenant les machines utilitaires on va les récupérer j'en ai quelques unes la première c'est l'énergie régulateur c'est la plus donc on va voir comment fabriquer et puis il nous faut cette pièce qui en fabrique un réseau électrique dans six directions là j'en ai matérialisé quatre devant derrière à gauche et à droite sur cette case il faut aussi savoir que il envoie et génère aussi un réseau au dessus et en dessous pareil sur cette case alors votre réseau électrique il est composé cette pièce là le régulateur mais il est composé aussi d'un générateur ici hop hop ça y est c'est un génère il est relié on voit la quantité d'énergie et ensuite il faut une machine qui consomme si je mets une pièce en dehors des lignes générées par le régulateur le réseau électrique ne marche pas donc là ce four marche parce qu'on a bien un générateur avec son carburant le soleil qui envoie de l'énergie ici et l'énergie elle est renvoyée là et je mets la pierre hop et j'obtiens de la roche si je casse mon four et que je le mets en dehors des lignes je lui met de la pierre il n'y a rien qui se passe il n'y a rien qui se passe parce qu'il n'est pas relié au réseau électrique donc pour vous montrer que ça marche si j'enlève mon générateur électrique si je le mets en haut si paf donc la distance c'est cette case sinon si je mets un four ici normalement il n'est pas relié bon la pierre est partie mais elle n'est pas cuite donc alors on a vu le réseau de base maintenant on va voir d'autres utilitaires qui sont pratiques un utilitaire qui est l'énergie de connector le connector c'est un outil qui va permettre de rallonger le circuit donc si je mets un connector à un endroit et bien sur 6 cases dans les 6 directions comme ça 3, 4, 6, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10 et dans les 6 directions on va pouvoir mettre des machines donc si je mets le générateur solaire je casse celui-là j'ai quand même mes 128 joules qui sont fabriqués pourquoi ? parce que le générateur envoie au connector qui envoie à cette machine qui envoie à... alors il envoie pas au four parce que le four est loin pour que le four marche il faut être sur une des lignes il faut que je mette une des lignes là pareil j'ai pas d'accord alors c'est d'accord que était aussi prolongé 4 4 4 potentiellement je peux mettre ici elle fonctionne c'est normalement trop loin mais il y a le connecteur qui fait la liaison ok alors autre machine bien pratique c'est les capaciteurs les capaciteurs c'est comme des connecteurs sauf qu'en plus ils stoppent de l'énergie d'accord donc je vais mettre mon capaciteur ici donc à partir de là il reçoit de l'énergie depuis mon générateur là il l'envoie et là maintenant je peux mettre un four sur une des lignes alors attention le capaciteur il génère aussi un réseau de 6 cases c'est à dire sur toutes ces cases là que j'ai matérialisé je peux mettre mon four et il fonctionne ok puisque l'énergie elle est vraiment générateur solaire là qui passe 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 là si je casse le générateur mon four va marcher encore un petit peu pas beaucoup pourquoi parce que en fait le capaciteur là il a emmagasiné de l'énergie et il est capable de la relâcher mais vous voyez la quantité d'énergie disponible baisse si j'ai besoin de connaître la quantité d'énergie disponible il y a un objet qu'on trouve dans les titères qui permet de mesurer la quantité d'énergie disponible dans un objet dans un objet donc cet objet le multimètre il est disponible dans les gadgets techniques et là on a le multimètre ça sera utile si vous avez des réseaux qui sont entrés et que vous voyez pas le régulateur voilà je pense qu'on a fait on a fait le tour les fonctionnalités pour faire un réseau électrique alors maintenant il faut aller voir les différentes machines et voir à quoi elles servent et est-ce qu'il est possible d'enchaîner c'est tout